Voilà, chers amis Radio Cyclo, nous sommes sur le congrès des boîtes à vélo. On va vous expliquer ce que c'est les boîtes à vélo. C'est des gens qui travaillent avec vélo. On peut tout faire avec un vélo cargo. Je suis avec Martin Bayard de la société VUF, qui est basée à Bègle, à côté de Bordeaux. Alors Martin, qu'est-ce que c'est VUF ? Alors VUF, c'est Vélo Utilitaire Français. C'est une marque de triporteurs spécialisée dans les modèles avec des charges arrière pour faire de la livraison de colis pour toutes les cyclo-entreprises, les artisans, etc. En fait, on fait un vélo sur mesure pour un artisan par rapport à sa profession. Moi, je suis impressionné. Les caissons que vous avez là sur vos vélos, mais c'est M. Muscle qui fait du vélo ? Alors, ce n'est plus M. Muscle depuis qu'on a inventé le vélo à assistance électrique. Heureusement, d'ailleurs, parce que ça commence à peser un peu lourd, ces trucs-là. Mais non, maintenant, c'est accessible à tout le monde, gros cuisseau ou pas. Ce que je vois, on a des caissons, des caissons pour livraison de nourriture, j'imagine, qui sont isothermes. Donc la chaîne du froid n'est jamais rompue. Qu'est-ce que vous avez, tiens, qui vous passe par la tête comme métier avec un vélo original, client chez vous ou pas ? Traiteur. Là, on a une caisse isotherme qui est ATP, donc qui est aux normes hygiène alimentaire. Donc un traiteur, il peut se servir de cette caisse pour aller livrer des plats cuisinés. Vous avez une caisse ici qui peut être utilisée par un plombier ou un maçon qui peut mettre à peu près tous ses outils dedans, même un marteau piqueur. Donc en fait, aujourd'hui, on essaye de répondre à tous les cas d'usage et à tous les profils. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris chez vous, chez VUF ? Une profession qui est venue vous voir, qui a dit « je veux un vélo cargo ». Alors ça va vraiment vous surprendre, mais une société qui voulait un vélo corbillard. Alors, c'est vraiment pas une blague. Et vu qu'on a un bureau d'études en interne dans la boîte, on a essayé de développer ce qu'il fallait. Mais ouais, un vélo corbillard. Voilà, si vous voulez être enterré à vélo, si vous avez fait du vélo toute votre vie, vous êtes un passionné, vous allez voir une société, vous la trouvez en France, le corbillard à vélo. Avant, c'était derrière des chevaux. Maintenant, c'est le corbillard à vélo. Alors, VUF, existence depuis un an, deux ans, trois ans, dix ans ? Alors, je ne suis pas très bon en calcul mental, mais VUF, premier vélo sorti en 2017. Ça fait cinq ans, ça va faire cinq ans. Donc là, vous êtes venu spontanément à ce congrès des boîtes à vélo parce que vous avez des clients qui vont venir ici, parce que vous avez des tas de gens qui veulent monter une entreprise peut-être à vélo. C'est la bonne occasion ? Oui, et c'est aussi le moyen de rencontrer un peu tous les acteurs du marché qui sont des fabricants de vélos, des fabricants de remorques, des fabricants de caissons, de faire un coucou à tout le monde et c'est chouette. Et bien voilà, Martin, il nous a fait... Alors, vous êtes à Bègle, si on veut vous trouver, www.vuvbikes.com et je le rappelle, ce qu'il nous a dit, si vous l'êtes enterré à vélo, le corbillard à vélo. Merci Martin. C'est possible. Merci à vous, au revoir.